Alors vous avez sûrement déjà entendu parler du fameux régime crétois qui associe fruits, légumes, céréales, poissons et huile d'olive et qui permet à ceux qui le pratiquent de vivre vieux et en bonne santé. Et vous ne connaissez pas par contre sûrement un régime tout à fait vieux, tout aussi vieux et tout aussi intéressant, c'est le régime d'Okinawa, du nom d'une petite île tout au sud du Japon où l'on allie alimentation saine, activité physique et équilibre psychologique. Résultat, à Okinawa, il y a trois fois plus de centenaires là-bas qu'en France. Alors quels sont les secrets des habitants d'Okinawa ? Ludovic Jean et Philippe Laffet ne se sont pas rendus à Okinawa mais ils ont rencontré des Okinawaïens qui vivent à Paris et qui y perpétuent leur tradition culinaire. A 53 ans, Maître Chirot ne se laisse pas vraiment impressionner par les années et compte bien devenir centenaire. Maître Chirot est septième dan, l'un des plus hauts grades de karaté. Tous les matins, il pratique ses exercices avec le même enthousiasme. Ça fait depuis environ une quarantaine d'années que je commence le karaté. Comme j'ai 53 ans, c'est plein de formes. Pour la région d'Okinawa, c'est normal. Okinawa, c'est l'île d'origine du karaté et de Maître Chirot. Située au sud du Japon, elle détient le record mondial de longévité. Mais pas étonnant, comparé à la France, on y compte 80% de maladies cardiaques et de cancers en moins. Quant à l'obésité et au diabète, il n'y en a tout simplement pas. Alors, quels sont les secrets du miracle Okinawa ? Ils sont les inventeurs du karaté, le karaté spécial, le karaté d'Okinawa. Et par ailleurs, donc ils font aussi du tai chi, ils font beaucoup de jardinage. Ce sont à l'origine beaucoup des paysans qui ont gardé, même s'ils sont en ville, l'envie de bouger. Ils marchent tous les jours. Il y a toujours de l'activité, même très âgée. Comme de bons sportifs, les Okinawaïens conservent une alimentation saine. C'est le cas de Maki, originaire de l'île, qui veille scrupuleusement à l'équilibre des repas. C'est un plat typique d'Okinawa. C'est un soupe avec des algues et radis, papaye râpe sauté, du porc, tofu, gingembre, soja, pak choy, carottes. On note tout de suite une dominante végétale, beaucoup de légumes, de fruits avec la papaye et de soja. C'est très bon pour la santé, puisqu'il y a peu de calories. C'est riche en magnésium quand c'est vert, c'est riche en antioxydants, par exemple l'orange. Et c'est riche en oméga-3 et phyto-oestrogènes, comme le soja. Tout ça, c'est protecteur pour les pathologies cardiovasculaires et les cancers. Sans oublier les cartilages de porc, dont la silice prévient l'arthrose. Le tout accompagné d'algues riches en iodes et en calcium. Très très bon. Délicieux et bon pour la santé. Il est temps de passer à table, mais là aussi, chez ce couple franco-japonais, le rapport à l'alimentation reste original. On ne se rue pas sur le repas, mais on prend le temps de contempler les aliments pendant une minute chrono. La gestion du stress est extrêmement importante pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà pour le comportement alimentaire. Chez nous, quand on arrive stress étendu à un repas, ça court-circuit toutes les bonnes intentions. On va utiliser l'aliment pour se détendre. Ils n'ont pas besoin de ça. Ce qui fait qu'ils mangent vraiment ce qu'ils veulent. Ils ressentent mieux leur corps. Ils veulent toujours sortir de table tonique et léger. Ils n'envisagent pas d'être alourdis, ralentis, après un gros repas. Et ça, c'est fondamental. La deuxième, c'est que le stress en soi est un facteur de vieillissement. On s'use, on gaspille de l'énergie. On surmène ces tissus. Et pour éviter ça, il y a déjà une chose très fondamentale. C'est d'apprécier la vie en tant que telle. Positif, les Okinawaïens sont aussi réputés pour leur caractère énergique et cool à la fois. Mais ce n'est pas la seule explication à leur longévité. Chez nous, les personnes âgées ne restent pas isolées. Elles sont donc très équilibrées, ce qui explique pourquoi elles vivent aussi plus longtemps. Chaque mois, la plupart participent à des veillées entre amis. Selon des scientifiques, ces réunions, qui auraient valeur de soutien psychologique, augmenteraient l'espérance de vie. Alimentation tropicale, cadre de vie idyllique, tradition zen. Le modèle Okinawa est-il adaptable en Occident ? Il ne s'agit pas de copier Okinawa parce que tout n'est pas parfait là-bas. Par exemple, l'huile d'olive du régime méditerranéen, notre vin rouge est meilleur que le saké et l'alcool de riz. Donc on va intégrer les bonnes choses et par ailleurs les adapter. Ce qui compte, c'est ce qui marche. Et donc avec nos produits, on peut faire comme les principes d'Okinawa. Mais sur l'île, cette tradition paraît menacée par la déferlante du fast-food et du stress de la vie moderne. L'ironie du sort, c'est peut-être l'Occident qui, en s'en inspirant, sauvera le modèle Okinawa. Oui, c'est sur cette page japonisante qu'on va tout doucement refermer ce jour.